et un petit coucou à tous et à toutes juste pour une preview et bien là je vais vous dire avant la nouvelle année c'est bien du terre à terre mais je suis vraiment content c'est du work in progress sur de la customisation real yoda san bienvenue encore sur ma chaîne la chaîne de tris et c'est mignon et je vais vous montrer un petit peu le work in progress donc c'est en cours je ne sais pas j'espère je serai en mesure de vous fournir un tuto alors ça sera à mon avis très difficile de le diffuser avant la nouvelle année mais j'espère vous faire ça très prochainement quand j'aurai un petit peu de temps parce que je le rappelle encore j'ai une vie irl évidemment comme tout le monde et effectivement je ne peux pas rester accroché à mon écran et à vous dispenser des tutos comme certains ou certaines souhaiterait le faire moi même aussi il faudrait me donner des journées de 48 heures ou 72 heures par jour voilà donc voyez un petit peu déjà ça progresse moi je sais qu'il ya quand même beaucoup de gens d'abonnés entre autres qui m'en ont fait la demande personnifier le menu démarrer avec des images un de votre choix voyez un petit peu donc là un superbe portrait alors je fais des tests effectivement voyez il faut quand même que ça passe un petit peu partout voyez déjà là sur un fond quand même un petit peu trop coloré voyez que l'effet s'atténue sur le portrait customisé ça ressort peut-être un petit peu mieux comme ça voyez ah c'est pas mal comme ça c'est pas mal voilà voyez c'est pas mal il va falloir que je trouve un petit peu comment changer la police bon ça ça doit pas être très compliqué à faire alors par contre si on revient sur un thème un petit peu plus voyons voir et oui je sais j'en ai un des fonds d'écran c'est pas ce qu'il manque dans la bibliothèque yodasan voyons voir je vous dis de toute façon c'est en cours ouais c'est assez sympa là on a un petit fonds air marin même si c'est pas sous l'eau voilà alors le work in progress ça compte voilà ça concerne ça aussi et alors là je peux vous dire je suis vraiment très très content et merci encore à gsw de m'avoir un petit peu épaulé franchement je ferai les crédits plus tard si je sors des tutos merci à gc merci à juniper franchement ces gens là sont des gens c'est des gars formidable franchement un big thanks à eux regardez je suis presque arrivé à faire ce que je veux avec mon bureau sous windows 10 encore bill 10 586 point 39 la dernière version en date je vérifie quand même effectivement microsoft oui voilà n'avait pas annoncé de grosses mises à jour avant 2016 donc je pense qu'on va rester jusqu'à la fin de l'année en 10 586 point 36 et la customisation de bureau est vraiment s'avère assez stable je rappelle que voilà un j'ai acquis aéro glace inquiète un donnaware c'est pour ça que je n'ai plus le watermark en bas et je n'ai plus de pop-up lol et c'est quand même bien agréable surtout pour un prix dérisoire voilà donc vous voyez il ya des choses encore un petit peu arrangé voilà notamment dans la l'affichage voilà alors donc encore merci à gsw pour son son skin son conseil bien précieux un fabuleux témeur sur deviant art qui m'a donné vraiment des conseils pour customiser voilà je butais voilà je veux pas vous cacher un votre humble serviteur buté sur certains points notamment les visual styles à ce niveau là j'avoue que j'ai eu vraiment du mal à trouver si ça se faisait ailleurs et bien peut-être pas je crois savoir qu'il ya un japonais qui qui fait ça ou un asiatique peut-être du vietnam qui fait ça très très bien aussi malheureusement il le faisait très bien sous windows 8 8.1 et sous windows 10 j'avoue que ça c'était encore mon interrogation et bien c'est possible d'avoir un bureau comme ça un poste de travail comme ça voilà avec un affichage avec images customisées vous pourrez mettre la photo de vos proches si ça vous plaît des photos d'animaux tout ce que vous voulez de la nature donc c'est en work in progress encore un voyez alors j'avoue que ça va peut-être vous faire baver effectivement même moi j'avoue que j'en reviens pas d'avoir un résultat comme ça voilà quelques encore quelques petites modifs excusez moi je salive de partout mais franchement je suis vraiment content voilà donc je voulais vous faire partager ce work in progress de customisation avec là on a carrément après le full glass que je vous avais présenté en exclu fr là on a vraiment un thème encore plus poussé dans la customisation et je vous dis ça c'est un de mes projets que j'avais pu réaliser en son temps sous windows 7 et là je commence un petit peu à balbutier sur le windows 10 et franchement je ça y est je crois que je suis sur la bonne voie sur ce les loulous les je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée où que vous soyez et faites vous pâcher sur la chaîne de tris bye bye ciao